Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël pour vous présenter aujourd'hui la version 1.2.0 de TK8. Elle corrige quelques bugs mais elle introduit surtout un tout nouveau module appelé My Actions. Je vous propose de le découvrir dans cette courte vidéo. Juste avant d'attaquer, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à la chaîne mais également à vous exprimer dans les commentaires sur les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Allez, place à Photoshop ! Les utilisateurs de Photoshop ont bien souvent un grand nombre d'actions qu'ils utilisent pour se faciliter le travail. Tony Kuiper a ainsi eu l'idée de créer ce module pour organiser dynamiquement nos actions favorites et les exploiter encore plus facilement. Il permet en quelque sorte de créer votre propre plugin personnalisé. Pour vous lancer avec le menu My Actions, commencez par cliquer sur le bouton Plus de couleur verte. Une interface s'ouvre alors pour choisir un ensemble d'actions présents dans le panneau actions de Photoshop. On va ici choisir un ensemble d'actions. Une fois qu'on a choisi, il nous affiche les actions présentes dans ce dernier. Là, on peut sélectionner les actions que l'on veut intégrer ici au module. On peut en choisir plusieurs. Et chaque action sélectionnée est matérialisée par un cadre vert. Pour désélectionner une action, il suffit de recliquer dessus ou recliquer dessus pour l'intégrer. Une fois ma sélection établie, on vient ici cliquer sur Plus. Et ça se retrouve ici intégré au module. Pour exécuter une action, il suffit de cliquer sur cette dernière. L'action se produit. Et si vous voulez, au-delà des avantages ergonomiques que peut présenter ce module, on a quand même ces actions qui vont se retrouver ici dans le panneau d'historique, mais en un seul état d'historique, qui correspond au nom de l'action qu'on vient d'exécuter. C'est évidemment bien plus clair et pratique que chacune des étapes constituant notre action. Ici, par exemple, cette action est un petit peu longue, elle fait tout un tas de choses. Et on se retrouve avec un seul état d'historique. C'est vraiment très pratique. Je suis vraiment fan de cette partie concernant l'historique. Il existe plusieurs options permettant d'organiser cette liste d'actions. On peut déplacer vers le haut ou le bas les actions que l'on veut arranger. Pour ce faire, il faut utiliser la touche CTRL ou CMD sous Mac et cliquer sur l'action que l'on veut déplacer. Un cadre jaune apparaît autour de l'action. Et on peut désormais la déplacer dans la liste à l'aide des deux flèches ici en haut. Je vais venir ici la mettre tout en haut. Et une fois qu'elle se trouve à la place désirée, je peux la fermer ici avec la croix. On peut également venir agrémenter de couleur ces actions pour mieux se repérer. Donc à l'aide d'un clic droit, puis en sélectionnant la couleur qui nous conviendra. Si on souhaite enlever ou modifier cette couleur, il nous suffit de refaire un petit clic droit dessus, de venir choisir une autre couleur ou aucune couleur pour s'organiser. Pour retirer une action de la liste, il faudra cliquer sur le bouton « Moins de couleur rouge » en haut de la liste. On va sélectionner les actions que l'on veut enlever de la liste. Un clic va les encadrer de rouge. Si on reclique, c'est qu'on ne souhaite pas l'enlever, qu'on va conserver. Donc moi, je vais juste venir enlever, tiens, on va dire, celle-ci. Et une fois qu'on a fini, on vient ici sur le petit bouton « Poubelle ». Et les actions sélectionnées ne font maintenant plus partie de la liste. Voilà pour le fonctionnement du module qui vous en conviendrait et enfantin. Assurez-vous également de jeter un coup d'œil au menu déroulant du module, que l'on peut trouver ici, dans lequel on va pouvoir choisir la langue et avoir accès à un certain nombre de ressources. Pour terminer, le module s'adapte facilement et légalement à toutes sortes de dispositions dans Photoshop. On peut le faire apparaître ici, ouvrir et fermer, à l'aide d'un seul clic. On peut également, si on le souhaite, venir le ranger et l'avoir toujours comme ça à disposition, ici, ici, où ça vous arrangera. Mais on peut également aussi se le mettre comme ça en colonne, toute fine, si on a envie, et avoir toutes nos actions comme ça, un petit peu en permanence, sans que ça prenne trop de place. Il suffit de faire comme ceci. Personnellement, j'ai opté pour cette disposition qui me convient plutôt pas mal. Donc voilà, si vous utilisez des actions, je vous invite vivement à intégrer ce nouvel outil dans votre flux de travail. La prise en main est super simple et vous permettra de gagner pas mal de temps. Cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère que ce nouveau module vous plaira et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux et comme à mon habitude, je vous laisse sur ces quelques mots de Tony Kuiper, « Meilleurs voeux de belles lumières ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !